Bonjour tout le monde, nous rendons grâce au Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus beau. On adore comme ça. Le ciel voit que Jésus n'a pas fait une mauvaise affaire d'accepter de descendre et sauver les hommes que nous sommes. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Je vous prie de noter le thème que nous allons partager. Ce dimanche, nous sommes toujours dans la perspective du roi. Le thème que nous allons partager cet après-midi, c'est l'exposition d'un roi. L'exposition d'un roi. Pour cela, nous allons lire plusieurs textes. Premièrement, vous pouvez noter, ensuite on les lira. On prendra Esaïe chapitre 6, du premier au troisième verset. Et ensuite on lira Matthieu chapitre 14, du verset 28 au verset 29. On prendra aussi Proverbe chapitre 16, le verset 18. Et on lira pour terminer Esaïe chapitre 22, du verset 20 au verset 23. Je commence avec Esaïe chapitre 1, jusqu'au verset 3. La Bible dit « L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient les pieds. Et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Amen. Nous allons prendre Matthieu 14. Matthieu 14. Du verset 28 au verset 29. Matthieu 14. Du verset 28 au verset 29. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Proverbe, s'il vous plaît, chapitre 16. Proverbe 16, le verset 18. Proverbe chapitre 16, le verset 18. La Bible dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Je reprends « L'arrogance précède la chute. » « L'arrogance précède la chute. » Esaïe, pour terminer, c'est juste après, le verset ecclésiaste. Esaïe 22, verset 20 au verset 23. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ilkija. Je le revêtirai de ta tunique. Je le cindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Le verset 23. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un siège. De gloire pour la maison de son père. Amen. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il dit, je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Exposer un roi, l'exposition d'un roi, vous pouvez noter bien-aimé pour aller, avant d'aller plus loin, exposer, par définition, c'est mettre des objets en vue. Exposer, par définition, c'est mettre des objets en vue. C'est les présenter au regard. Mettre des objets en vue, les présenter au regard. C'est le fait de déployer. C'est le fait de déployer. Exposer, c'est présenter des façons à mettre en vue. Exposer, c'est présenter des façons à mettre en vue. Et vous allez vous rendre compte qu'un roi n'a pas pour vocation à demeurer dans l'anonymat. Dans cette année de la royauté, Dieu veut nous exposer. Dieu veut exposer l'église. Dieu veut exposer les dons qu'il a mis en nous. Je vous prie de noter ces quelques phrases, avant d'aller plus loin. L'une des plus grosses erreurs que nous puissions commettre dans la vie est de vivre dans la crainte constante d'en faire une. L'une des plus grosses erreurs que nous puissions commettre dans la vie, c'est de vivre dans la crainte constante d'en faire une. C'est-à-dire que vous avez toujours peur de faire une erreur. Et quand vous vivez dans cette constante peur, bien aimé, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose de grand. Vous ne pouvez pas réaliser quelque chose d'extraordinaire. Parce que l'une des plus grandes découvertes que puisse faire un homme dans la vie, c'est de découvrir qu'il est capable de faire ce qu'il avait peur de ne pas pouvoir faire auparavant. C'est-à-dire que nous sommes en 2022, en 2027, vous réalisez que ceux qui vous faisaient peur en 2022, vous aviez la possibilité de pouvoir l'affronter. Et quand vous découvrez ça, ça vous fait mal au cœur. Vous voyez le temps perdu. Vous voyez comment est-ce que vous avez la possibilité d'oser. Vous avez la possibilité d'avancer. Même dans le domaine du choix, certains sont passés à côté d'un certain nombre de choix et ont regretté 15 ans après pour se dire si j'avais seulement accepté. Bien aimé, avec Dieu, il faut être sensible. Cette année, nous devons avoir de l'audace. Nous devons oser avec Dieu. Oser même dans l'exercice des dons spirituels que Dieu nous a donnés. Je vous ai relaté ça rapidement en ligne. Au travail, un jour j'arrive dans notre service au bureau. Je reçois une vision. Et la vision, je vois une arme. Une arme qui n'a pas encore vraiment été utilisée dans la maison de notre responsable. Et je demande au Saint-Esprit ce que cela voulait dire. Le Saint-Esprit m'a conduit pour me montrer que dans sa maison de notre responsable, il y a un militaire. Et que ce militaire, comme l'arme n'a pas vraiment été utilisée, le militaire, ça ne faisait pas longtemps qu'il était dans l'armée. Et qu'il n'a pas vraiment fait ce que les militaires font. C'est-à-dire que son arme n'a pas vraiment été trop utilisée pour pouvoir réaliser ce que les militaires font. Et lorsque j'arrive au travail, directement notre responsable en question vient voir ma collègue qui était à côté. Vous savez, en ce moment-là, vous commencez à vous dire, en tout cas, on est au travail, dans un lieu. Je n'ai pas envie d'embêter les gens avec des choses. Dieu m'a dit et tout ça. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, non, tu dois poser, tu dois lui dire, tu dois lui dire. Parce que quelquefois, on se dit, mais comment les gens vont penser, voilà, je ne veux pas embêter les gens, chacun dans son coin. Nous sommes ici, nous travaillons, on finit, je rentre chez moi. Bien-aimé, un moment, lorsque vous agissez comme ça, certaines personnes, bien-aimé, passent à côté de la grande bénédiction que Dieu a tracée. Parce que derrière ce que j'allais dire, il y avait une parole d'édification pour ma responsable, mais aussi pour celui qui est le militaire dans sa maison. Et je l'appelle, je lui dis, est-ce que je peux vous dire ce que Dieu m'a dit ? Et elle me dit, oui. Je lui dis, Dieu m'a montré que dans ta maison, il y a un militaire, est-ce que c'est vrai ? Elle me dit, oui. J'ai dit, ok. Ce militaire, Dieu me montre que ça ne fait pas longtemps qu'il est dans l'armée. Il me dit, oui, ça ne fait pas longtemps qu'il est entré. Il avait un métier, mais finalement, il a abandonné pour aller défendre la France. Je lui dis, ça c'est ce que Dieu m'a montré, parce que jusque-là, ce n'est pas une prophétie. C'est justement la différence entre une prophétie et une parole de connaissance. C'est quoi la différence ? C'est qu'une parole de connaissance, c'est une parole de connaissance que Dieu vous donne dans sa connaissance tout entière. Parce que Dieu ne vous donne pas la parole de connaissance. Il donne une parole de connaissance. C'est une portion dans toute la richesse qu'il a. Maintenant, la parole de connaissance, c'est quoi ? C'est une information que Dieu vous donne, que vous n'auriez jamais eue de vous-même. Mais ce que vous dites, la personne concernée connaît la chose. Ce n'est pas étrange ou étranger aux yeux de la personne concernée. Mais c'est étranger à vos yeux, parce que vous, vous n'auriez pas appris ça ailleurs. Non ! Parce que je ne la connais pas, on travaille, on travaille, on finit, on rentre. Je ne peux pas savoir que dans sa maison, il y a un militaire. Donc là, c'est une parole de connaissance. Maintenant, la prophétie commence lorsque tu commences à annoncer le futur. Lorsque maintenant, je lui dis, il faut maintenant dire à ce militaire, 2022, c'est une année où il y aura beaucoup de turbulences dans sa vie, mais Dieu me fait comprendre qu'il doit tenir ferme dans sa foi. Et c'est là maintenant pour confirmer la prophétie, je lui dis, est-ce qu'il est croyant ? Elle me dira, oui, il est croyant. Parce que Dieu ne peut pas dire qu'il doit être fort dans sa foi, s'il n'a pas de foi. Donc vous voyez que, lorsque je dis ça, ma responsable était poussée dans sa foi. Je ne croyais même pas, et je ne savais même pas qu'elle croyait. Mais le fait de lui dire ça, et le fait d'aller dire à ce militaire, parce que ce militaire, on ne s'est jamais vu. Ce militaire, on ne s'est jamais croisé. Et Dieu peut donner un message à une telle personne pour lui dire, pendant que toi tu vas combattre, je ne sais où, Dieu te connaît. Vous voyez comment est-ce que lorsque vous osez, vous pouvez fortifier plusieurs personnes autour de vous. Bien aimé cette année, osez. Osez. Osez avec Dieu. Osez avec Dieu. Osez. Travaillez dans votre vocation, dans votre appel. Dans ce que Dieu vous a destiné sur cette terre. Ne tergiversez pas bien aimé. Identifiez votre appel. Ce que Dieu vous a appelé à faire dans ce monde. Voyez-moi par exemple, je joue là. C'est juste pour combler un vide, parce que nous n'avons pas encore un groupe de louanges bien établis. Je ne suis pas musicien. Même quand je chante là, j'ai une très mauvaise voix, je ne suis pas à chanter. Mais je sais ce que Dieu a déposé en moi. C'est l'enseignement. Bien aimé, lorsque tu identifies ton appel, tu identifies ta vocation, tu ne vas pas t'ergiverser. Ça dit que tu vas faire des choses en rapport avec ton appel. Et en rapport avec ta vocation. En rapport avec ta vocation. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus est en train de dire Tout est accompli. Mais Jésus, tu dis tout est accompli au moment où il y a des malades à Jérusalem. Au moment où il y a des gens qui manquent à manger peut-être dans la ville. Au moment où peut-être il y en a de ceux-là qui vont aux urgences. Parce que pendant que Jésus est crucifié, ne croyez pas que la vie était devenue rose. Pendant que Jésus est crucifié, les gens continuent à vivre leur vie. Maintenant, Jésus, tu dis que tout est accompli là. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui manquent à manger. Il y a des gens qui ont des problèmes. Bien aimé, parce que Jésus était venu accomplir la tâche que lui-même s'était déjà fixée. Il n'était pas venu pour accomplir ce que les gens peuvent penser. Il était venu pour réaliser ce que le Père lui avait déjà fait. Dieu a signé depuis l'éternité. Vous ne pourrez pas aider tout le monde. On ne pourra pas, bien aimé, plaire à tout le monde. Mais lorsque vous localisez votre vocation, bien aimé, vous serez fixé par rapport à ça. Fixé par rapport à ça. Jésus, il a accompli la tâche qui s'était fixée. Sa mission était accomplie. Ne vous dispersez pas. Restez focus. Pourquoi ? Parce que l'éparpillement est un frein à l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie. Celui qui s'éparpille trop n'accomplit pas le plan de Dieu. Ne laisse pas Dieu accomplir le plan de Dieu dans sa vie. L'éparpillement est un frein à l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Mais avant de travailler dans votre vocation, il faut justement connaître votre vocation, connaître votre appel. D'où la question, comment connaître son appel ? Comment connaître son appel ? Premièrement, vous pouvez noter, il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Écouter le Seigneur parce que c'est lui qui nous confie ses vocations. Non seulement écouter Dieu, il faut se poser un certain nombre de questions. Un certain nombre de questions. J'ai noté trois, quatre questions. Premièrement, demandez-vous quelle est la chose qui vous passionne le plus ? Qu'est-ce qui vous passionne le plus ? Qu'est-ce qui vous passionne le plus ? Deuxièmement, à quoi pensez-vous le plus ? À quoi pensez-vous le plus ? Troisièmement, qu'est-ce que vous ne supportez pas dans la société ? Qu'est-ce que vous ne supportez pas dans la société ? Et ça peut être l'injustice. Ça peut être le fait de voir qu'un orphelin puisse manquer. Ça peut être le fait de voir une veuve commencer à être insultée par la belle famille. Et derrière tout ça, peut se cacher votre vocation. Et il y a une autre question. Qu'est-ce que vous faites sans forcer ? Votre vocation, il y a des messieurs, c'est Dieu qui vous l'a donné. Vous n'allez pas forcer. Qu'est-ce que vous faites sans forcer ? Il y a des gens, vous les mettez pour prêcher, vous avez l'impression qu'il fait beaucoup d'efforts parce que ce n'est pas sa vocation. Et il y en a d'autres, ça coule. Ça coule. Ça peut être la décoration. Ma femme n'a jamais été dans une école de décoration. Un jour comme ça, pouf, ça commence. C'est vrai qu'elle peut se perfectionner encore, mais quand c'est la vocation, vous ne forcez pas. Vous ne forcez pas. Moi, je peux dormir à 2h30 du matin, tu me réveilles, tu me dis, pasteur, il y a des gens là-bas qui vont aller prêcher. Je n'ai pas besoin de dire, donnez-moi 3h pour aller prêcher. Non ! C'est ma vocation. Je n'ai pas forcé. Tu n'as pas forcé. Et quelle que soit la vocation est cachée derrière les actions que vous posez. Des fois même derrière les erreurs que vous commettez. Regardez Moïse. Moïse était prince en Égypte. Et finalement, Moïse, la Bible déclare qu'un jour, tu as besoin d'enverser. Demandez-vous quelle est la chose qui vous passionne le plus, à quoi pensez-vous le plus. Qu'est-ce que vous ne supportez pas dans la société et ensuite, qu'est-ce que vous faites sans forcer. Moïse, la Bible déclare qu'un jour, il a vu un Égyptien et un Hébreu en train de se battre. Et finalement, en les voyant, la Bible déclare qu'il est venu et il a tué l'Égyptien. En tuant l'Égyptien, la Bible déclare qu'il pensait que ses frères allaient comprendre que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Je vais vous donner ce texte. Le prophète, Allah me regarde. Acte chapitre 7, le verset 25. Acte 7, le verset 25. Donc, on peut commencer à partir du verset 23. Lisez avec moi. La Bible dit « Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vient pour nous trager. En prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. » C'est-à-dire que Moïse pensait que le peuple d'Israël allait comprendre que c'était lui qui était le libérateur. Mais la Bible déclare qu'ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que derrière même une erreur de tuer un Égyptien, se cachait sa vocation. Pendant qu'il était en train de frapper l'Égyptien, cet acte-là dévoilait et donnait des indices par rapport à sa vocation. Bien aimé, ce que vous faites, révèle votre vocation. Vous allez voir un enfant qui est toujours en train de travailler avec des choses liées à la médecine. Parce que derrière il y a une vocation. Que cet enfant soit médecin de main. Parce que vous serez toujours à l'aise auprès de ceux qui ont la même vocation que vous. Oui ? Celui qui est appelé à prêcher sera toujours à l'aise auprès des prédicateurs. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de dire ça c'est le réma, lui ne sera pas là oh mais qu'est-ce qu'il raconte ça ? Non. Il sera à l'aise. Pendant que les médecins seront en train de parler avec des termes spécifiques, même s'il ne connaît pas tout, même s'il ne maîtrise pas, il sera à l'aise. Il va chercher à les découvrir. Ça veut dire quoi ça ? Ça signifie quoi ça ? Parce que derrière il y a une vocation. Bien aimé, je prie qu'en 2022 que chacun de nous ici, que nous ne vivions pas comme des gens qui viennent juste pouf au kittinamabélé, pouf au yé, au koufi au kittinamabélé. Non. Ça veut dire que tu es là, tu connais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Parce qu'on ne sera pas tous la même chose, on ne fera pas tous la même chose. Regardez même l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, la Bible nous montre qu'il a renié Jésus. si je vous pose la question, est-ce que chacun de nous ici, qui peut être ou qui peut aller dans une église là où le pasteur vient de commettre l'adultère il y a moins de deux mois ? C'est-à-dire que vous apprenez que tel pasteur a commis l'adultère il y a deux mois, vous allez, vous devenez membre personne. Quoi se dire non, 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 je ne suis responsable pas là-bas. Mais quand vous commettez l'adultère, vous faites quoi ? Vous ne reniez pas Dieu. Vous reniez votre marche. Maintenant, regardez l'apôtre Pierre. Lui, il a fait pire que la nullité. Il a renié Jésus. Maintenant, en reniant Jésus, quelques mois après, c'est lui qui avait les clés. Et c'est lui qui a prêché le jour de la Pentecôte. La Bible déclare qu'il y a eu plus de 3000 personnes converties. C'est la raison pour laquelle l'erreur que vous avez pu commettre hier ne doit pas vous bloquer pour ne pas percer avec Dieu. Oui. Pour ne pas percer avec Dieu. Parce que ça aurait pu être un blocage pour lui. Justement, ça a été un blocage pour Judas. Parce que Judas, la Bible déclare qu'il s'est répandu. Il a même rendu l'argent qu'il avait pris. Il a reconnu que celui qu'on a pris là, c'est un sang innocent. mais la Bible dit tout juste après, il est parti se pendre. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais cru au pardon de Dieu. Il n'a jamais cru au pardon de Dieu. En fait, dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, c'est une chose. Mais croire au pardon de Dieu, c'en est une autre. C'est une autre. C'est une autre. Mais que dans nos cœurs, nous ne puissions jamais croire, jamais croire que Dieu nous a pardonnés. L'apôtre Pierre, il était là. C'est lui qui conduisait l'église. Ce qui compte, bien aimé, ce n'est pas l'erreur commise hier, mais c'est ce que Dieu dit vous concerne. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que le même Pierre, un jour, il était dans une barque. La Bible déclare que Jésus venait. Maintenant, quand Jésus venait, les disciples ont cru que c'était un fantôme. Maintenant, quand Jésus leur dit que non, c'est moi, Pierre, celui qui ose, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Regardez un peu cette image. Il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Autrement dit, ordonne que je puisse aller dans un futur. Parce que aller vers toi, c'est devant. Devant, c'est le futur. Maintenant, le futur, là, dépend de quoi? Dépend de ce que Jésus va dire. Bien aimé, votre futur ne dépend pas de ce que les gros gros ont dit. Ne dépend pas de ce que les grands-pères ont dit. Il dit, si c'est toi, tu es devant moi, c'est un futur. Mais pour que je vienne vers toi, ça ne dépend pas de mes envies. Ça ne dépend pas de ce que ma mère dit. Ça ne dépend pas de ce que la société dit. Mais ça dépend de ce que toi, Jésus, tu vas dire. Si tu dis, viens, je viendrai. Si tu dis, tu ne viens pas, je ne viendrai pas. Bien aimé, ta vie doit dépendre de ce que Jésus dit. Et Jésus lui dit, viens. Maintenant, en allant, qu'est-ce qui soutenait Pierre? C'était la parole prononcée par Jésus. C'est la raison pour laquelle Hébreu, chapitre 1er, le verset 3. La Bible nous montre qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Parce que quand vous entrez dans l'eau, l'eau n'est pas solide. L'eau n'est pas comme ici. L'eau, c'est un lieu qui est instable. Ça veut dire, si vous mettez votre pied, vous allez être noyés. Mais la parole de Jésus a la capacité de mettre du ciment même sur l'eau. Qu'est-ce qui peut soutenir un homme dans ce monde et marcher avec Dieu? C'est la parole. Bien-aimés, quand vous entendez Dieu et Dieu vous parle précisément, cette parole soutiendra votre vie. Qu'est-ce qu'il a dit concernant votre mariage? Alors, ce qu'il a dit là soutiendra votre mariage. Soutiendra votre mariage. Bien-aimés, le ministère, c'est compliqué. Mais ce qui soutient tout ministre de Dieu, c'est la parole reçue de Dieu. Je me rappelle le jour où Dieu m'a appelé. J'ai entendu une voix audible de Dieu. J'ai dit à Dieu non, je connais les pasteurs, ce sont des escrocs. Moi, je ne veux pas de ces histoires. Moi, je veux m'engager en politique, faire en sorte que demain, je puisse être quelqu'un et aider ma mère, aider mon père. Moi, je ne veux pas de ces histoires. J'entends la voix encore audible de Dieu. Bien-aimés, mais de là où j'étais, je commence à pleurer. Je n'ai jamais pleuré comme ça. Je sors de chez moi. Un jour, on va évangéliser. Je trouve quelqu'un que je n'ai jamais vu qui me raconte tout ce que j'ai vécu dans ma chambre. Tout. Là où j'étais, je me dis, Dieu connaît. Et quand je suis rentré, j'ai vu un pasteur protestant, je le vois, je lui explique, il me dit, ça, c'est la peine de Dieu. Ça, c'est la peine de Dieu. Mais je disais à Dieu, non, Seigneur, moi, je ne veux pas de ces choses. Mais Dieu m'a dit, Rodin, c'est moi qui t'appelle et je mets des paroles dans ta bouche. Lorsque tu ouvriras ta bouche, les hommes seront transformés. Bien-aimés, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Je vous dis la vérité. Quand la vocation de Dieu est là, bien-aimés, vous allez vous distinguer. Vous distinguer. Vous allez vous distinguer. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut déclarer des choses. Mais quand vous, vous déclarez, la parole de Dieu a un autre effet. Oui. Donc la parole de Jésus soutenait Pierre. Et Pierre a marché. Quand Dieu parle sur ton mariage, bien-aimés, cette parole soutiendra ton mariage. Soutiendra ton mariage. Soutiendra ton mariage. Oh Dieu, ne parle pas par des audibles, il parle aussi par la prédication. Bien-aimés, je déclare sous l'inspiration du Saint-Esprit que Jésus soutienne ta santé. Que Jésus soutienne ta famille. Qu'il soutienne ta vie. Bien-aimés. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention qu'il y ait les mots-paroles prononcées sur vous. Surtout lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui a une autorité sur vous. Faites très attention à ceux qui sortent de sa bouche. À ceux qui sortent de sa bouche. vous savez, celui que vous écoutez plus tard vous finirez par devenir lui. Celui que vous écoutez souvent va vous influencer en sorte qu'à un moment vous allez devenir comme lui. Regardez dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme. Mais avant de créer l'homme il avait déjà créé l'environnement. C'est pour nous montrer que lorsque Dieu te prédestine et te permet d'être né dans ce monde il a déjà prévu ce qu'il faut pour que tu vives en paix. Il a déjà prévu. Parce que votre vie ne dépend pas lorsque votre maman tombe enceinte. En fait tomber enceinte c'est le fait simplement de vivre l'accomplissement de ce que Dieu a dit sur cette thèse. Parce que vous avez été créé depuis avant la fondation du monde. La Bible dit vous êtes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que vous les pratiquiez. Qui est cet auteur qui peut publier un livre inachevé? qui est cet auteur bien-aimé qui est responsable? Mon premier bouquin qui est sorti pour ceux qui n'ont pas encore lu je crois qu'on va commander un store mais vous pouvez l'avoir déjà sur Amazon édification qui est sur Amazon depuis 2020 mais mon livre là ça faisait un moment ça ne sortait pas pourquoi? Parce que je ne l'avais pas fini parce que je savais que je ne peux pas mettre à disposition du peuple de Dieu quelque chose d'inachevé maintenant la Bible dit nous sommes son ouvrage l'ouvrage de qui? L'ouvrage de Dieu maintenant ce Dieu qui est plus grand que tout écrivain ce Dieu qui est plus grand que tout au cœur pourquoi qu'est-ce qu'il va te permettre d'être lancé dans ce monde en étant inachevé? Parce que une fois que vous finissez un bouquin vous devez faire tout ce qui est lié par exemple à la mise à page à la correction ce qui fait que par exemple mon bouquin lorsque je l'ai fini j'ai donné à quelqu'un qui est prof de français pour pouvoir voir ce que peut-être moi je n'ai pas vu maintenant si les hommes font ça prennent des précautions pour que bien aimé une fois que le livre est publié les hommes puissent bien consommer le livre à combien plus fort raison le Dieu qui t'a façonné donc pour nous dire lorsque Dieu bien aimé nous lance la publication de livres ça permet bien aimé au grand public de connaître ce que se trouvait seulement dans le cœur de l'auteur c'est le grand public qui le couvre maintenant toi c'est la même chose et moi tout ce qui se retrouvait dans le cœur de Dieu il n'a pas voulu le garder lui-même il t'a maintenant publié naissant dans ta famille c'est un espace d'atterrissage c'est une piste d'atterrissage qui te permet d'être publié dans ce monde or lorsque le livre est publié vous ne pouvez pas lire toutes les pages à la fois vous commencez par le premier chapitre vous allez au deuxième chapitre c'est la raison pour laquelle dans ce monde tu diras des choses et quand tu viens en 2022 peut-être que c'est le chapitre 3 mais il y a d'autres chapitres après je prie au nom de Jésus que le Dieu qui a achevé l'œuvre que tu es que cela puisse se manifester il a tout achevé parce qu'il est responsable l'homme avait déjà tout peut-être regarder la femme a été séduite par le serpent n'est-ce pas lorsque la femme a été séduite par le serpent c'était pourquoi parce que elle a écouté le serpent une fois qu'elle a écouté le serpent elle est devenue qui ? et à ce jour-là l'homme est devenu l'homme animal le serpent c'est un en écoutant vous deviendrez celui que vous écoutez il y a des gens quand vous les écoutez vous régressez il y en a d'autres quand vous les écoutez ils vous font propulser le serpent il est là l'homme il est là 1m76 18 tu l'écoutes tu deviens homme animal tu regresses c'est la raison pour laquelle Jésus le veut venir pour nous rétablir dans notre position mais une fois que tu es rétabli dans ta position tu vas encore écouter le serpent je ne l'écouterai pas est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus je ne l'écouterai pas le serpent même s'il vient avec des milliards pour que cette église avance je ne l'écouterai pas je ne deviendrai plus jamais serpent je ne deviendrai plus jamais un homme animal parce que Jésus m'a franchi je suis à son image nous sommes à son image faites très attention bien-aimé à qui il nous écoutait Esaïe 6 le premier verset pour aller vers la fin de ma prédication la Bible dit l'année de la mort du roi Ozias je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple les séraphins se tenaient au-dessus de lui ils avaient chacun six ailes deux dont il se couvrait la face deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler la Bible dit l'année de la mort du roi Ozias l'année de la mort c'est l'année de la disparition du roi Ozias c'est l'année où le roi Ozias disparaît et chacun de nous en tant que roi nous devons comprendre que tôt ou tard nous allons disparaître dans ce monde nous allons disparaître nous allons quitter ce monde et la mort c'est quoi ? c'est une rupture de l'existence terrestre c'est-à-dire la vie terrestre s'arrête la Bible dit l'année de la mort du roi Ozias c'est-à-dire qu'il y a eu une rupture de vie terrestre malgré ça Jésus est sur son trône il dit j'ai vu le Seigneur assis sur son trône ça dit que pendant qu'il y a des disparitions bien aimé Dieu ne disparaît pas il est toujours sur son trône quand vous lisez psaume chapitre 29 le verset 10 psaume chapitre 29 le verset 10 la Bible dit l'éternel était sur son trône lors du déluge ça dit que pendant qu'il y avait déluge Dieu était sur son trône il ne s'agitait pas bien aimé Dieu ne s'agit c'est pas parce qu'on s'agit psaume chapitre 29 le verset 10 psaume 29 le verset 10 l'éternel était sur son trône lors du déluge parlons du trône quand vous lisez Colossiens chapitre 1 le verset 16 Colossiens chapitre 1 le verset 16 la Bible dit qu'avant lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles trône dignité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui donc ici Paul est en train de citer des domaines visibles mais aussi des domaines invisibles il parle des trônes il parle des dignités il parle des dominations et il parle des autorités et la chose la plus importante de tout ça c'est le trône vous allez voir que lorsque Joseph est arrivé en Egypte Pharaon lui a donné tout sauf le trône lui a dit je te donne tout tu vas agir comme tu veux mais il y a seulement le trône qui va me séparer de toi parce que le trône c'est le lieu le plus élevé maintenant dans ce texte de Esaïe chapitre 6 la Bible dit l'année de la mort du roi Osias j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé on a vu que le lieu le plus élevé c'est le trône maintenant regardez ce que Dieu fait Dieu le lieu le plus élevé là il prend les séraphins il les met au dessus de lui entre Dieu et les séraphins qui est au dessus mais non regardez le texte il n'est pas c'est Dieu je prends maman blanche je la mets ici mais maman blanche est au dessus de moi donc Dieu il est sur son trône il prend des séraphins il les met au dessus donc les séraphins sont au dessus de Dieu maintenant être au dessus de Dieu ne signifie pas que Dieu veut que les séraphins soient supérieurs à lui Dieu veut simplement donner une certaine visibilité autrement dit il veut exposer les séraphins c'est justement ce que Dieu va faire en chacun de nous nous exposer parce que quand vous êtes dans un mariage vous êtes sur un trône pour que tout le monde vous voit maintenant si vous êtes sur un trône il y a quelqu'un d'autre dessus de lui ça veut dire qu'on le verra mieux que vous c'est la raison pour laquelle en tant que prédicateur par exemple Dieu m'a exposé et pendant que je prêche vous ne voyez pas Dieu il ne voit pas vous ne voyez pas c'est maintenant la responsabilité de celui qui est exposé de pouvoir se dire moi je ne mérite pas celui qui mérite c'est celui qui est sur ce trône c'est la raison pour laquelle la Bible déclare qu'ils avaient six aînes deux pour se couvrir la face les hommes de ce monde veulent qu'on voit leur face tu peux voir même on est en train d'interviewer quelqu'un tu peux voir quelqu'un passe derrière la personne qui est interviewée appelle ses amis belle frère vous m'avez vu pourquoi ? parce qu'il veut qu'on voit sa face il y a une certaine gloire dans ça maintenant les cénaphos ont compris on dit non lui là il nous a exposé ce n'est pas pour que nous soyons supérieurs à lui il nous a exposé ce qu'on va faire on va prendre les deux ailes on va se couvrir la face c'est-à-dire tout ce que les gens peuvent faire ça ne va pas nous influencer ceux qui deviennent orgueilleux c'est qui ? ce sont ceux qui ne sont pas couverts au niveau de leur face regardez un pasteur un petit caillot prédicateur il n'y en a pas deux quand tu reçois ça ta face n'est pas couvert viens et même tu deviens orgueilleux non seulement ils en avaient deux pour se couvrir la face il y en avait deux aussi pour se couvrir les pieds c'est l'image de l'adoration donc pour pouvoir maintenir la position de la visibilité de l'exposition que Dieu nous donne il faut bannir notre gueule c'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans le texte qu'on a lu dans le proverbe la Bible dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute l'orgueil précède la chute c'est-à-dire que si vous voulez savoir les gens qui vont chuter demain regardez ceux qui sont orgueilleux aujourd'hui un orgueilleux d'aujourd'hui vous donne des indices pour vous dire demain il chutera parce que l'orgueil précède la chute ça précède la ruine ça précède la chute et nous avons vu Guénémé dans le texte qu'on a lu dans Esaïe chapitre 22 la Bible parle de cet homme Eliakim la Bible déclare que Dieu est en train de dire je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et qui sera un siège de gloire pour la maison de son père Eliakim on a vu une fois ici signifie celui que Dieu établit celui que Dieu établit Eliakim celui que Dieu établit dans Esaïe chapitre 22 à partir du verset 20 qu'on a lu jusqu'au verset 23 Eliakim signifie celui que Dieu établit donc vous allez comprendre que ces rapports-là ne se sont pas positionnés seuls c'est Dieu qui les a posés c'est la raison pour laquelle maintenant dans Esaïe la Bible déclare je l'enfoncerai comme un clou parce que celui que Dieu établit Dieu l'enfonce comme un clou maintenant il y a des particularités concernant le clou le clou ne peut jamais s'enfoncer seul comme les séraphins ne se sont pas positionnés seuls c'est Dieu qui les a positionnés bien et même l'exposition dont je vous parle ce n'est pas l'exposition que je recherchais par vous-même c'est l'exposition que Dieu vous donne il vous positionne dans un endroit pour que vous puissiez briller et que ceux qu'il a déposé en vous puissent connaître une certaine visibilité parce que l'exposition fait en sorte que le message que nous avons ici ce que nous enseignons ici nous vous écoutons ça au moins 30 personnes 25 20 mais quand Dieu nous donne une certaine visibilité bien et même des milliers de personnes doivent écouter ce message et vous allez vous rendre compte que sur la la toile sur internet ce sont des bêtises qui prolifèrent vous allez voir quelqu'un se mettre devant une caméra pratiquement nu mais vous regardez les vues de voir 15 milliards de vues bien et même je crois que si ces hommes peuvent avoir des vues comme ça Dieu peut nous exposer afin que l'évangile que nous écoutons ici puisse être entendue jusqu'aux extrémités de la terre un clou ne s'enfonce jamais seul deuxièmement un clou ne se déplace jamais seul quand on enfonce un clou le clou ne peut pas dire à partir de maintenant je bouge il ne bouge pas bien et même vous ne pouvez pas vous déplacer de votre propre gré avec Dieu il faut l'écouter d'abord avant de bouger mais la plupart des temps qu'est-ce que nous faisons nous bougeons et nous demandons à Dieu sa volonté non et quand Dieu nous dit maintenant retournez à la place de départ on se dit mais non je suis déjà arrivé ici retourner encore là-bas c'est très compliqué alors que si nous étions restés là l'écouter on aurait gagné du temps un clou ne se déplace jamais seul plus un clou est enfoncé plus il est solide et Dieu dit je l'enfoncerai et on sait qu'à dire Dieu veut nous enfoncer bien aimé or on ne peut pas enfoncer le clou juste avec les mains on enfonce le clou avec un manteau généralement c'est-à-dire vous faites quand ça rentre quand ça rentre quand ça rentre et le coup là bien aimé c'est le brisement de Dieu en cette année Dieu va faire quoi dans ta vie et quand il fait qu'on reste là ne fais pas parce qu'en suivant ça tu deviendras solide quoi dans le mariage quoi dans ceci quoi dans cela c'est pour que demain toi et moi nous soyons solides le clou souffre quand on fait poum poum mais une fois qu'on termine il est solide dans ce mot tu vas être solide bien aimé les choses vont de mal en plus les choses se détériorent les complications à gauche à droite le plomb bien aimé que Dieu a tracé commence à se réaliser le diable a compris qu'il n'a pas suffisamment de temps donc il engage toute son armée bien aimé tu veux être solide solide dans ta foi solide moindre coup de marteau tu lâches nous moindre coup de marteau tu abandonnes nous bien aimé allons jusqu'au bout en 2029 allons jusqu'au bout je disais pourquoi les séraphins gardent-ils la position de visibilité c'est simplement parce que ils ne laissent pas place à l'engueil plusieurs ont détruit la visibilité que Dieu leur avait donnée en laissant place à l'engueil vous allez voir un pasteur que Dieu élevait que Dieu donnait de la visibilité tout d'un coup il ne rentre jamais au culte à l'heure lui-même organise le séminaire lui-même met l'heure il met 15 heures mais il arrive à 17 heures et quand il arrive là il attend que la salle soit remplie pour faire son entrée et les gens comme ce sont des brebis vraiment la plupart du temps dans le vrai sens du terme les gens sont là sont en train de suivre dans l'église ce n'est pas faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais non avec Dieu c'est faites ce que je fais mais Jésus n'est pas venu nous donner des théories Jésus est venu justement pour mener une vie pour que cela ne soit pas juste des paroles en l'air pour que nous ayons des exemples précis et des fois même quand il fait son entrée on coupe la louange la louation Dadi va entrer Plusieurs ont perdu ça et aujourd'hui nous allons nous pencher sur deux raisons pour avant de terminer qui fait que les séraphins ont gardé la visibilité l'exposition premièrement vous pouvez noter au delà de ne pas être orgueilleux il faut être un adorateur il faut être un adorateur bien et même ne soyons pas des hommes et des femmes qui remplissent l'église soyons des personnes qui réjouissent le coeur de Dieu vous savez la différence qu'il y a entre Anne et Péline la différence entre Anne et Péline c'est que Péline a remplissé la maison de Elkanah mais Anne remplissait son coeur Péline avait des enfants mais Anne n'en avait pas mais c'est Anne qui réjouissait le coeur de Elkanah ne soyons pas des gens qui remplissent juste l'église mais réjouissons le coeur de Dieu réjouissons le coeur de Dieu en tant que mère ne soit pas juste une femme qui remplit une maison mais soit cette femme soumise une femme en qui les jeunes filles peuvent tirer des exemples une femme à l'image même de Sephora Sephora qui a vu que son mari était en danger la Bible déclare qu'elle a coupé le propice de son fils simplement pour que son mari ne soit pas mort où sont ces femmes qui peuvent préserver leur mari un jour ça m'a fait mal au coeur ma femme connait ce couple le mari est en train de prêcher dans un salon les gens sont assis la femme du mari entre je ne sais pas si il s'était disputé à la maison mais quand elle entre ici là elle entre dans la maison elle dit en plus à voix haute laisse-nous elle dit en ligne là là avec Bamate quelle femme manque de sagesse tu n'es pas obligé de dire ce qui te vient dans le coeur soit une femme à l'image de Deborah la Bible déclare que Deborah s'est positionnée comme mère en Israël des femmes qui peuvent porter leur famille pas des femmes qui exposent leur mari même nous les maris mais ne soyons pas juste les maris qui remplissent la maison qu'on dise simplement dans cette maison il y a un papa il y a un papa irresponsable ça m'a fait mal encore un jour c'est quelqu'un que je connais à cause d'une certaine dispute lie à ses amis et aux amis de sa femme elle dit d'ailleurs quand vous voyez ma femme venir au culte chaque dimanche elle ne se lave pas le matin quand j'ai entendu ça j'ai eu froid dans le coeur je me suis dit mais quelle immaturité Anne remplissait le coeur de Elkana mais Pénina remplissait sa maison parce qu'elle avait des enfants elle avait des enfants mais elle n'en avait pas mais c'est Anne qui réjouissait son coeur même en l'église bien aimée ils ne sont pas juste quelqu'un qui remplit regarde observe regardez par exemple le tapis tu peux te dire en toi même chez moi il y a le tapis qui est bien mais comment se fait que dans la maison des dieux Jacob a reçu une révélation il a vu une chaîne il avait des onges de Dieu monter et descend ce lieu s'appelait Luz il allait à partir de maintenant on appellera ce lieu Bethel Bethel qui signifie maison de Dieu et dit en ce lieu là Dieu est terrible bien aimé ici on peut faire même des concerts mais comme nous avec Dieu nous sommes mis d'accord pour qu'à partir de 13 heures nous commençons à occuper cette salle jusqu'à 16 heures bien aimé à partir de cette heure ça devient le temple de Dieu et comme c'est le temple de Dieu ça devient un lieu redoutable maintenant pour moi je peux avoir un tapis bien soigné dans ma maison mais regardez dimanche après dimanche un tapis sale à l'église cela parle à moi à vous à nous tous pour nous dire réjouissons le coeur de Dieu réjouissons le coeur de Dieu réjouissons le coeur de Dieu ne soit pas juste quelqu'un qui a l'église dans le corps mais dont l'esprit est ailleurs un jour j'ai reçu un extrait je crois d'un théâtre ou d'un film mais ça m'a fait rire mais à un moment j'ai compris j'ai vu que c'est une réalité des choses qui se passent dans les églises il y avait une dame qui était là dans leur église on avait invité un prédicateur de l'extérieur et pendant que le prédicateur prêchait la dame était en train de pleurer elle pleurait elle pleurait elle pleurait maintenant le prédicateur se dit non la maman est touchée elle est touchée par la puissance de Dieu elle est touchée par la parole donc on va l'inviter pour qu'elle puisse témoigner on invite la maman la maman passe la maman commence à pleurer il dit maman on sait que Dieu vous a fait du bien Dieu vous a touchée en tout cas nous voulons que tu puisses expliquer on dit non maman l'esprit du prophète est soumis au prophète calme-toi explique-nous la maman commence à pleurer à un moment elle regarde le prédicateur qui a été invité elle pleure elle regarde le prédicateur on dit mais pourquoi tu pleures maman ce n'est pas ce que vous pensez ce n'est pas ce que vous pensez en fait quand je regardais la barbe du pasteur ça m'a pensé dans le tabac il y a la maman la pomme qui sort ça te fait comme ça encore ton mouton que tu as perdu regarde encore le pasteur donc depuis que le pasteur a commencé à pleurer elle elle voyait que son mouton a perdu donc une telle personne fait quoi ne fait que remplir le banc ne fait que remplir le banc le jour le pasteur me raconte elle était dans il était parti prêcher dans une église et finalement quand elle rencontre une soeur de cette église on lui dit pasteur cet exemple là que tu avais donné en tout cas ça m'a fait rire le pasteur lui dit mais qu'est-ce que tu as retenu dans la prédication cet exemple là dans toute la prédication tout ce que toi tu as retenu cet exemple il y a des soignants des ânes qui remplissent le coeur vous allez voir même quand vous lisez les paraboles par exemple dans Matthieu chapitre 13 vous allez voir on nous parle de la sémence on nous parle du semeur on nous parle aussi des terres vous allez voir que la sémence reste la même la sémence ne change pas et le semeur reste le même le semeur ne change pas mais ce qui change ce sont des terres et la Bible nous donne quatre sortes de terres donc si on essaie d'accorder des pourcentages à ces terres on dira que chaque terre vaut 25% maintenant dans ces quatre types de terres il n'y a qu'un seul type de terre qui est la bonne terre donc cela peut nous renseigner nous donner des indices c'est que quand on prêche là à peu près 75% de personnes ont du mal à percevoir le vrai message qu'on donne oui parce que la bonne terre c'est une terre une terre seulement dans les quatre bien aimé soyons la bonne terre soyons la bonne terre soyons des hommes qui qui accomplissent des choses et les séraphins avec chacun six ailes pour se couvrir les pieds pour se couvrir la face vous comprenez que l'oration est basée sur la personne est basée sur la relation que vous avez avec Dieu la louange est basée sur les actions que Dieu pose parce que dans la louange il faut que quelqu'un mérite on ne loue pas Dieu juste pour le louer on le loue parce qu'il mérite donc c'est basé sur les actions qu'il a posées mais l'adoration est basée sur la personne vous savez quelqu'un peut vous dire merci sans vous aimer vous savez ça non ? quelqu'un peut vous dire merci mais quelques minutes après vous empoisonne mais celui qui vous aime sincèrement ne peut pas vous empoisonner c'est la raison pour laquelle sommes à la fin 250 la Bible dit que tous ils respirent loup si tout le monde peut louer l'éternel tout le monde ne peut pas l'adorer parce que la louange est basée sur ce que Dieu a fait donc quelqu'un peut dire à Dieu merci sans l'aimer mais vous ne pouvez pas adorer Dieu sans l'aimer parce que l'adoration est basée sur la relation personnelle avec Dieu un attachement profond d'où soyons des adorateurs parce que quand vous êtes adorateur vous êtes proche de lui parce que c'est attaché à la personne vous êtes proche de lui et vous allez vous rendre compte que plus vous vous approchez d'une chose plus la chose vous paraît grande si vous regardez la tour Eiffel à partir de la tour Montparnasse vous verrez ça de petit comme ça mais plus vous vous approchez plus vous voyez la grandeur de la tour Eiffel nous maintenant plus vous êtes proche de Dieu plus vous êtes conscient de sa profondeur et de sa grandeur c'est la raison pour laquelle les adorateurs ne fuient pas devant les défis parce que les défis au devant ne sont comme des fourmis pourquoi parce qu'ils sont conscients de la grandeur de Dieu ceux qui ont peur à tout moment ce sont des gens qui sont loin de Dieu ils voient Dieu comme ils pourraient faire comme ça mais ceux qui sont proches ils voient la grandeur ils savent que rien ne peut résister au Seigneur Amen et deuxièmement c'est le service deuxièmement c'est le service qu'est-ce qui fait qu'on puisse être maintenu dans la position de l'exposition c'est le fait de servir Dieu et non se servir soi-même c'est le fait de servir Dieu et non se servir soi-même servir Dieu ils avaient six ailes deux pour se couvrir la face les pieds l'image de l'adoration parce que l'adoration est toujours primordiale par rapport au service il y en avait six il y en a quatre pour se couvrir la face et les pieds mais il n'y en a que deux pour se couvrir si vous faites ça en pourcentage vous voyez que le pourcentage de l'adoration est supérieur au pourcentage du service parce que ce que Dieu veut c'est d'abord la relation personnelle avec lui avant de le servir parce que quand vous avez une relation personnelle avec Dieu vous le servez mieux et vous le servez bien je vous ai dit la fois parce que Dieu on peut le suivre de loin on ne peut pas le servir de loin quand vous lisez Matthieu chapitre 26 le verset 58 Matthieu 26 58 la Bible dit Pierre le suivit de loin il suivait qui ? il suivait Jésus ça dit que vous pouvez suivre Jésus de loin mais vous ne pouvez pas le servir de loin quelqu'un peut dire pasteur je t'ai suivi sur internet mais la même personne ne peut pas dire pasteur je t'ai servi sur internet parce que pour servir il faut être prêt il faut être prêt et quand vous lisez Jean chapitre 12 le verset 26 Jean 12 le verset 26 la Bible dit si quelqu'un me sert c'est ce que Jésus dit si quelqu'un me sert qu'il me suit et là où je suis là aussi sera mon serviteur si quelqu'un me sert le Père l'honorera il dit là où je suis là où aussi sera mon serviteur autrement dit le serviteur n'est pas loin de son maître il est à côté il est à côté et vous allez voir André et Jean étaient des disciples de Jean-Baptiste Jean-Baptiste était l'un des meilleurs prédicateurs de son époque mais à un moment Jean-Baptiste présente Jésus dit voici la nom de Dieu qui ôte les péchés du monde et quand ils ont entendu ça ils ne se sont pas contentés de dire ok voilà c'est une déclaration non ils ont voulu suivre Jésus vous savez un prédicateur c'est un Jean-Baptiste il vient pour présenter la nom pas pour le suivre lui pour suivre l'agneau c'est la raison pour laquelle vous allez voir il y a des églises qui sont devenues comme des sectes pourquoi parce que les gens qui sont là ne font pas la mission de Jean-Baptiste au lieu de montrer aux gens l'agneau ils se montrent eux-mêmes c'est pour cela tout tourne autour du pasteur moindre truc pasteur pourquoi parce que d'ailleurs dans ces églises il n'y a pas d'enseignement parce que c'est l'enseignement qui rend autonome quelqu'un et comme ils ne veulent pas que les gens soient autonomes ils donnent des petits trucs pour que les gens soient toujours attachés à eux alors que Jean-Baptiste n'a pas retenu Jean et André il n'a pas dit oh non mais moi je suis le prédicateur de ce moment non parce que sa mission c'est de présenter l'agneau c'est de présenter l'agneau donc tu dois être transparent pour que les gens voient l'agneau et maintenant quand ils ont vu l'agneau qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont cherché à le suivre et quand vous lisez Jean chapitre 1er du verset 35 on va finir par là avec ce texte Jean chapitre 1er à partir du verset 35 jusqu'au verset 38 la nuit le lendemain Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait il dit voilà l'agneau de Dieu les deux disciples l'entendent dire prononcer ses paroles et ils suivirent Jésus Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait il leur dit que cherchez-vous il lui répondit Rabi ce qui signifie maître ou demeure-tu il dit qu'est-ce que vous cherchez André et Jean ne disent pas on cherche le mariage on cherche bien que c'est bon toutes ces choses là quelquefois nous cherchons des choses mais ce ne sont pas des choses prioritaires il dit qu'est-ce que vous cherchez parce qu'ils sont en face de quelqu'un qui est le meilleur prédicateur qui n'ait jamais existé le meilleur des médecins le meilleur docteur le meilleur des docteurs et le meilleur des docteurs là leur pose la question qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous cherchez qu'est-ce que vous cherchez ils ne disent pas on cherche acheter une maison on cherche à faire ceci non ils ont posé la question à Jésus où demeures-tu où est-ce que tu demeures pourquoi parce que ils voulaient le connaître davantage où est-ce que tu demeures où est-ce que tu demeures pour que nous venions là où toi tu es qui peut connaître quelqu'un si ce n'est que la personne qui vit avec la personne on peut tous avoir un avis sur tout le monde mais quand vous ne vivez pas avec la personne c'est compliqué c'est pour cela certains mariages craquent dès les premiers six mois là pourquoi parce qu'ils étaient fiancés on se voit au café Starbeck on y va à ta santé à ta santé mais tu ne sais pas comment il dort s'il barbe s'il barbe pas tu ne sais pas tu ne sais pas s'il arrive à la maison il enlève les chaussettes après pouf il jette toutes ces choses-là tu découvres quand tu es dans le mariage dans la maison donc ils voulaient connaître Jésus davantage et regardez ce que Jésus leur dit venez leur dit-il et voyez la Bible dit ils allaient et ils virent où ils demeuraient écoutez ce qu'il dit et ils restèrent auprès de lui ce jour-là ils sont restés pourquoi pour ne connaître davantage bien mais quand Dieu vous positionne dans une forme de visibilité c'est pour que votre intimité avec lui puisse croître grandir demeurez là restez là à ses pieds restez là ça peut être compliqué mais restez là que votre relation avec lui puisse passer en premier avant toutes les autres les autres relations avant les autres besoins Jean et André avaient des besoins étaient des hommes comme toi et moi peut-être ils avaient aussi besoin d'acheter une maison à leurs parents peut-être ils avaient besoin d'aider leur tante peut-être aussi ils avaient des ambitions par rapport à la vie professionnelle mais ils ont compris je dois être avec lui pour le connaître davantage nous sommes des hommes qui sont décidés qu'en 2022 au-delà de ce qu'ils montrent ou de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils auront ils ont décidé de connaître Dieu davantage le connaître davantage et en profondeur que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse sa parole que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse nous allons prier si on veut se mettre avec vous s'il vous plaît Seigneur